Laetitia Hallyday, cette décision radicale qu'elle a prise depuis sa rupture avec Jalil Lespert. Voilà trois mois que Laetitia Hallyday et Jalil Lespert ont tourné la page de leur histoire, eux qui vivent désormais à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Depuis, la veuve de Johnny Hallyday a pris une décision très importante pour sa vie amoureuse, à laquelle elle compte bien ne pas d'e-accent-aigu-roger. Pour Jalil Lespert et Laetitia Hallyday, l'amour aura duré trois ans. Durant LE accent aigu TE accent aigu 2020, Laetitia Hallyday était fraîchement séparée de Pascal Balland, l'homme qui lui avait redonné le sourire après Johnny. Jalil Lespert, quant à lui, sortait d'une relation de 9 ans avec Sonia Roland, la mère de sa dernière fille, Kaina. C'est sur les réseaux sociaux que Laetitia et Jalil avaient d'abord commencé à échanger, sans arrière-pensée. Il n'y avait au départ aucune drague, aucune tentative de séduction. C'était simple, sympa. J'ai découvert un Jalil différent de celui que j'avais croisé deux ou trois fois, il y a quelques années, dans des soirées. Sa douceur, son intelligence, son regard sur la vie et sur moi m'ont touché. Il s'est écoulé quatre mois avant qu'on se voit, qu'on s'embrasse, avait expliqué la veuve de Johnny Hallyday, dans les colonnes de Paris Match. Tout est ensuite allé très vite entre les deux amoureux, qui avaient emménagé ensemble à Los Angeles, telle une parfaite famille recomposée. Le réalisateur, qui avait tissé de jolis liens avec Jade et Joy, avait même embarqué son fils Aliocha dans sa nouvelle vie californienne. Mais après trois ans d'amour, Laetitia et Jalil ont finalement décidé de prendre des routes séparées. Fraîchement célibataire, Laetitia Hallyday a repoussé de nombreux prétendants. Si Jalil Lespert profite désormais de ses enfants à Paris, Laetitia Hallyday quant à elle a ouvert un nouveau chapitre, qu'elle souhaite très différent des précédents. Selon les informations de Closer, la mère de Jade et Joy a pris une décision radicale en mettant sa vie amoureuse entre parenthèses, elle qui ne veut plus être en couple. Pourtant, ce ne sont pas les avances qui ont manqué ces dernières semaines, notamment une venant d'un ex-compagnon. Mais Laetitia Hallyday les a toutes rejetées, déterminées à se concentrer sur la mémoire de Johnny et l'exposition qu'elle prépare pour décembre prochain. Preuve que ces blessures liées à la disparition de l'homme de sa vie ne sont pas encore tout à fait guéries, la veuve a été photographiée sur une plage de Los Angeles, en pleine lecture du livre « Vivre après marque » de Noemi Silberg, le récit d'une femme et mère qui doit faire face à la mort de son mari, après une maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada